Laurent, vous les avez juste derrière vous en direct, elle décolle dans le canyon de l'Alzou, rien que pour vous, rien que pour Midi en France. C'est Montgolfière, c'est bien plus silencieux et c'est tout aussi beau que le drone pour visiter Rocamadour. C'est une véritable institution ici. Tout ça est en direct, vous le voyez là, regardez, regardez, c'est Montgolfière qui part pour nous ici sur la place du Belvédère avec cette image magnifique de Fred Talfumière. Pardonne-moi Amélie, mais c'est magnifique de voir Montgolfière partir. C'est un des plus beaux moyens pour découvrir Rocamadour, c'est vraiment une expérience magique. Rocamadour a son propre club d'aérostats depuis 1986 et une vingtaine de privilégiés, croyez-moi, ont tous les jours la chance d'évoluer dans ce panorama sublime. Il décolle en bas, vous les voyez, exactement comme ça tous les matins et il s'envole face à la cité sacrée. Regardez avec ce reportage. Il est 7h du matin, ici tous les habitants ont au moins deux réveils, les cloches et les montgolfières. Jean-Pierre, 57 ans et Romain, 28 ans, préparent le vol avec minutie. Chaque détail a son importance. Vous ne touchez pas à la corde rouge, ça sert à ouvrir le panneau qui est en haut et ça provoque une descente. Donc on n'y touche pas, ni celle-là, ni celle-là. C'est un endroit uniquement pour faire du ballon, il n'y a pas somme pareil. 28 ans déjà que les montgolfières survolent ce panorama. Jean-Pierre est un pilote expérimenté. Il connaît par cœur la beauté des lieux, mais aussi les risques. Nous ici, on a des petits terrains, on ne peut pas voler avec beaucoup de vent, parce que pour se poser, il faut des terrains assez grands, s'il y a de la vitesse. Si le vent dépasse les 15 km heure, les ballons ne décollent pas. Au-dessus du village, le plateau de Rocamadour livre son immensité. Impossible de s'enlacer, dès qu'il le peut, Jean-Pierre s'évade là-haut. Au sol, Romain est en charge du road-trouving. Depuis la voiture, il suit le ballon et doit le récupérer à l'atterrissage. Je fais au feeling. J'attends, j'avance. J'essaye au plus souvent d'être dessous, s'il y a des routes qui le permettent. Le club de Rocamadour compte une vingtaine de passionnés comme Jean-Pierre et Romain. Des privilégiés qui, tous les jours, ont cette vue de Rocamadour. Et elles sont toujours là-haut, au-dessus de la cité, en direct. Xavier Mallory, un des membres du club de Rocamadour, est dans la nacelle. On peut lui faire coucou. Et alors là, ces montgolfières que vous voyez sont en mode loisir. Elles sont lentes, mais c'est aussi un sport. Le saviez-vous, il existe la Fédération Française d'Aérostas. Et nous, on a suivi pour France 3 Midi-Pyrénées. C'est montgolfières lors des championnats de France de montgolfières. Et ce sport est absolument merveilleux. Puisqu'en fait, vous devez passer au-dessus de grosses cibles, des énormes croix qui sont à même le sol. Donc normalement, il va beaucoup plus vite quand c'est en mode compétition. Là, il prend son temps, le ballon. Et en fait, c'est comme à la pétanque. C'est-à-dire que le ballon passe au-dessus de la cible. Et là, il lâche un marqueur. Si le marqueur tombe en plein dans le mille, il gagne 1000 points. Mais alors souvent, avec le vent, il va bien plus loin. Vous voyez, tout ça est en direct. Pardonnez-moi Amélie, regardez, vous l'avez compris. Regardez les Amadoriens, tout le monde est retourné. Du coup, on est tous sur... Regardez, voilà, la montgolfière qui est à part de moi. Et c'est très compliqué de manœuvrer dans le canyon de l'Alzou. Parce qu'en fait, ici, l'environnement est plutôt hostile à la montgolfière. C'est beaucoup de bois, beaucoup de petits champs pour atterrir. C'est compliqué. Sûrement. Et c'est pour ça que lorsqu'il y a très peu de compétitions, c'est plutôt des petites compétitions ici, pour ne pas prendre de risques. Si le vent dépasse les 15 km heure, l'aéroski décide, l'aéronaute, de ne pas décoller. Ouh là, ouh là, ouh là. Oui, là, il va dans l'arbre, d'ailleurs. Donc, il remet les gaz pour décoller un peu plus haut. C'est ce que je disais, c'est en direct, il est 11h15. Et Amélie, il va dans l'arbre. Non, il va mettre les gaz pour remonter, en fait. Et nos champions au côte, ils ne sont pas encore champions. On a beau les suivre, ils étaient 34e. Regardez, 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 parce que là, on est vraiment très, très proches. Regardez ça. Au championnat de France, cette année 27e, ils sont en progression constante. On les salue, on les embrasse. Regardez, là, il est extrêmement proche. Du coup, c'est très, très impressionnant de voir passer aussi près. Regardez, il lèche les toits du belvédère. C'est très compliqué pour le pilote. C'est très compliqué, il faut qu'il soit vraiment expérimenté. On peut les applaudir, regardez, ils font des signes. Bravo ! Il s'appelle Xavier. Regardez, un coup de brûleur, vous avez vu, et hop ! Il a donné un coup de chaleur, il est monté, là. Et ce ballon s'appelle un raceur, c'est celui qu'il utilise pour les compétitions. Il est plus ovale que les autres, qui sont plus gros et donc plus lents. Ils sont vraiment venus nous saluer en direct, là. Vous savez, ils étaient à 30 mètres d'ici. Le public me disait qu'il s'appelle Xavier, le pilote, et je pense que c'est un pilote émérite. Un membre du club d'Orokamadour. Un club sélecte, pour être membre, il faut à la fois être né d'Orokamadour, être originaire d'Orokamadour, et être coopté par le club. C'est la centième destination, allez-y, il faut être aérostié, également. Vous pouvez bien maîtriser l'affaire, vous avez vu comme il l'a fait, là. En direct, on peut les applaudir, les amis, ils vont nous entendre. Bravo, les amadoriens. Chapeau, chapeau. Merci. Joli moment de télé, regardez. Tout ça est en direct sur France 3. Que des belles images cette semaine. On est dans une des plus belles villes de Français du monde. C'est Orokamadour pour notre centième destination, je vous le rappelle. On est dans une des plus belles.